et bonjour à tous c'est Gigi on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor et je ne suis pas tout seul je suis avec vincent que vous connaissez plus sous le pseudonyme de draco 77 évidemment voilà merci à toi vincent d'être là d'ailleurs à de rien et on se retrouve chez konami c'est exceptionnel c'est exceptionnel on peut se le dire et donc voilà on va s'ouvrir une display de bataille de légende armageddon nouvelle série qui sort très prochainement enfin qui sort même à l'heure où je vous parle enfin alors vous verrez cette vidéo plus tôt et voilà konami nous a gentiment accordé cette ouverture en avant-première pour nous et voilà on va pas perdre plus de temps écoute vincent je te propose de tu peux déballer si je veux déballer l'aide de la display vas-y fait un plaisir alors c'est un plaisir j'ai repensé à prendre de six autres couteaux parce que des fois c'est un peu galère on y va la malgache alors on se fait plaisir avant tout juste que je ne l'abîme pas parce qu'elle est elle est vachement belle je la trouve très très belle toi ouais alors désolé si je l'ouvre un peu en hors champ parce que il faut que je pète le c'est pas très pratique pour nous il faut se le dire mais bon ah voilà c'est bon et donc oui donc merci d'avance je vais dire souvent merci autant à vincent qu'à konami ici parce que parce que c'est exceptionnel de se dire que il y a dix ans on était dans le cours de récré et on ouvrait des cartes avec nos potes et dix ans plus tard on est comme ça chez konami france invité pour ouvrir les cartes de jim de yugio gx tout simplement en fait c'est dire que le reste m'intéresse que très peu vous le savez on est là avant tout fan de gx le décor se montre mais voilà il y a rien d'autre qui m'intéresse je pense que dès que j'ai une carte de jim je vais me barrer en fait et puis non mais plus sérieusement surtout en secrète je rappelle oui donc on n'en aura pas beaucoup peut-être je sais pas on espère en avoir le maximum possible évidemment alors je vous mets alors là mais les boosters sont très beaux la vache oui alors par contre je sais pas du tout combien de visuels différents je pense qu'il y en a cinq c'est les balles et les dragons qu'on voit sur les espèces n'en a que quatre d'habitude non d'habitude d'une année pour laisser un peu spécial en vrai ça dépend vraiment pour le coup là on va regarder justement donc là on a lui il faut prévenir que moi j'ai pas l'habitude enfin j'ai plus l'habitude de voir des boosters il va y en avoir je pense qu'il y en a aussi un temps je vais regarder s'il y en a un point de trichou là si le voilà ah oui donc en fait ce sont donc ce sont ces monstres là vraiment ce sont des monstres des monstres phares de l'extension un peu ça serait monstres qui existe déjà mais qui ici forcément ont eu une nouvelle version nouvelle forme en fait ici c'est le dragon métallique aux yeux rouges pour les sombres aux yeux rouges qui est link maintenant le link là on a le dragon à maintenir mais en version exige exige le dragon du jugement donc en version synchro et tu veux avoir ouais tu veux avoir le trichou là en version fusion et là c'est une carte qu'on avait déjà en price card donc là qui est en pendule c'est évidemment le cd donc chaos dragon du chaos armageddon émissaire de l'achèvement oui c'est un nom qui est trop compliqué mais évidemment ils ont des noms différents ce sont de nouvelles versions mais voilà c'est la référence a donc là on a cinq visuels différents c'est assez surprenant ce que les visuels on a toujours des visuels pertes et genre 4 2 ou à part qu'on y a un évidemment pour les services principales mais là 5 moi c'est plutôt sympa c'est bien c'est joli c'est sympathique et du coup moi du coup je vais te laisser ouvrir alors tu choisis lequel des deux on fait 12 12 c'est ça on fait 12 12 alors par contre je vais juste compter parce que j'ai un doute je crois que j'en ai mis une heure dans la pile de trop vas-y vas-y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ouais donc à elle qui va là très bien donc je prends cette partie là je prends cette partie là c'est ça très là on va les mettre là qui commence moi ouais mais je laisse commencer sur le dada excellent incroyable la beau siège c'est vrai que très beau siège un merci encore une fois à colami évidemment qu'il nous reçoit comme des rois évidemment donc oui moi je cherche surtout les cartes de gym et je vais pas je vais pas perdre plus de temps très beau booster d'ailleurs et je vous donnerai des anecdotes incroyables quant aux cartes de gym quand j'en aurai parce que il faut savoir que j'ouvre plutôt carte depuis très longtemps et que et que je suis un ancien collectionneur que le gym ça fait 12 ans qu'on attend les cartes surtout voilà et que et que le reste du coup je connais forcément moins là où vincent toi tu peux également dire tes recherches je sais pas si tu recherches des choses mais il n'y a pas de souche en particulier parce qu'il ya un peu de tout en fait un peu des nouveaux cartes on s'asse une nouvelle carte numéro 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 une carte qui vient de sexale rédition en numéro 4 le fameux porte numéro une cas de varie alors les noms sont toujours bizarres c'est un grand de foot quoi kim et où ça c'est vieux ça c'est une très 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 bonne rédition plus c'est très très vieux monde et à c'est les cartes de robopi dans dans 20 ans il faut savoir que je suis juste un fan de l'animé du guillot enfin des cartes un ancien mais l'animé je connais vraiment bien du coup à chaque fois que je vais avoir une carte ce sera référence à l'animé obligatoire et voilà c'est tout ça on a une épreuve en europe et 0 sur topique taillade quand je n'ai jamais vu elle est très très belle je sais pas ça se voit bien la caméra oui le l'a fait l'effet secrète avec l'avenir ici en train de très très joli alors je n'ai pas le temps de lire les faits par contre c'est absolument terrible taillade être comme l'attaque ok bon écoute ça fait plaisir bon écoute je ne sais pas ce que ça vaut par contre tu connais mieux que moi là dessus je te cache pas moi je range toujours les cartes dans les boosters alors moi je lui laisse établir moi moi je garde ça à pour un peut-être un récap après c'est ça bien vu du coup on fait ça juste pour les secrètes oua surtout les secrètes et si éventuellement on joue des ultras qui je pense sont intéressantes on fera les garder à quel côté je la mets je la mets là je la mets là petit dragon du jugement est ce que on va obtenir le dragon du jugement pour toi Vincent ça sera incroyable ici en soi je crois pas qu'on choque les fossiles pour toi c'est vrai je te cache pas moi non plus surtout que tu m'as dit que le dragon du jugement ne te plaisait pas tant que ça dans cette forme là c'est le numéro un le numéro un porte numéro une et cam bête fantôme mecha au lyon c'est une très bonne réédition pour le coup qu'est ce que c'est que ça bête mythique de la forêt oui c'est c'est en fait combien un type c'est bambi littéralement il ya un deck bête qui arrive bientôt là les un tonisans un peu mignon et du coup il est dedans parce qu'il pourrait être difficile il y a aussi une magie très forte enfin très forte d'abord les bêtes niveau 2 à disciple de rats pour mon ami medy qui les veut au ignition d'artefacts j'ai cru que c'est une carte de chiffre au début j'ai cru que c'est une des magiques ça c'est une bonne carte ça fait partie des deux cartes artefacts sont rédité avec un changement garde là d'accord le cas qui était très joué à l'époque dans le format achaté donc c'est une rédition c'est un peu d'accord pareil je suis désolé je connais pas je connais de noms les artefacts mais je connais pas les cartes c'est ce qui sont les plus rares le plus c'est un jeu pour le coup je suis assez novice là-dessus ou l'attention hop là oh oui ils ont réédité certaines fusions Elysium l'invoqué le fameux putain il a 4000 de défense ouais c'est énorme oh dragon paradigme corrompu une carte du du film bon bien de taille ce que je t'avais montré rappel toi évidemment évidemment un autre disciple de rats ça fait plaisir écouter numéro s39 utopie d'éclair est-ce qu'il va avec l'autre utopie qu'on a eu tout à l'heure j'ai pas eu l'effet mais en tout cas lui aussi peut se poser sur une utopie puis derrière passer à ça oui l'attention ils ont tous ce même effet là donc j'imagine que peut-être l'autre soit mais lui est vraiment très pour le coup c'est vraiment très intéressant réseau numéro un donc une carte de dame phase en j'imagine pour les numéros dans un salle c'est ça je sais même pas je sais même plus je me suis en a pu dire que ça où le booster tu l'as pris vincent il est là écoute si tu me tu me gênes dans mon travail ça va pas le faire après bon moi je te pardonne tu es toléré ici pour l'instant pour l'instant ça va écoute calmement bon évidemment mais sûrement ce qu'on voit que je veux une petite secrète un peu plus excitante qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est ah mais c'est les cartes de robopie c'est vraiment j'aime pas robopie donc toutes ces cartes je m'en fous au contraire du point du feu encore lyon c'est une belle carte très belle dernière lueur ah c'est pour les trucs de chalet l'oeuf ça non non même pas j'ai cru parce qu'il y a eu une épée plantée on dirait pas ce que le décor de la saison 3gx mais non non oh c'est celle que tu voulais tout à l'heure en plus ouais le loup du soleil qui existait qu'en rares pour en rares je crois aussi en super dans nos tss donc là il est en ultra donc pour ceux qui jouent salamand grande est ce que tu es ce que tu la veux par ça je peux te la passer je peux faire cet effort pour toi ça dépendra ce que je lui donne ici oh le dad d'addixis on va l'appeler comme ça alors du coup ils ont appelé ténèbres armées le dragon de l'animation donc le nom de l'animation voilà donc comme on voit l'attaque et la défense c'est dad en fait et même l'effet fait penser à dad parce qu'en gros tu vois il faut deux monstres déjà rang 7 donc niveau 7 dad et donc une fois par tour si tu as exactement 5 monstres ténèbres dans ton cimetière donc ça rappelle un peu le dad qu'il doit en avoir 3 tu peux aussi invoquer par exis ténèbres enfin ce monstre là du coup en utilisant un ténèbres dragon du même niveau 5 que tu contrôles donc très passionnant tu peux en enchaîner comme ça moi tu penses que tu peux remplacer un roi et en plus je vais tâcher un matériel de cette carte puis tu cible une carte contre l'adversaire et tu as détruit et tu l'as vu une carte et que votre cimetière et aussi c'est comme le bataille point et comme ça va c'est moi et comme tu le vois c'est pas pour ça c'est un peu comme date c'est qu'il pouvait gagner autant de ténèbres qui voulaient pour tout péter mais il est quand même limité par ces matériaux donc oui voilà ça va c'est plus soft que ce que je pensais comme effet mine d'un mais il est très jeune je mette oui par contre il est vraiment vraiment magnifique surtout en secrète ça lui donne un espèce de relief enfin surtout sur le décor en fait ils ont décoré sur ces parties un peu métallique façon c'est vraiment très joli elles ont tout ce que c'est comme ça ça va vraiment de la gueule c'est pour ça j'aimerais bien malgré tout j'aimerais bien avoir le dragon du jugement parce que j'imagine que la carte est très très belle j'aime beaucoup les synchrons en plus de base actuellement en synchro je trouve que c'est plus beau en ultra enfin je trouve qu'avec le blanc en touche ou ça ressort mieux l'arté ultra bon quoi chacun c'est vrai aussi c'est vrai aussi oh du chaos héros des éléments c'est marrant parce que dans mes souvenirs il a pas été rédité il n'y a pas si longtemps qu'il y a deux ans non non oui je l'avais eu en super il me semble bah non rien que dans les dans la team box de jaden il y était je crois ah t'es sûr ou c'était autre chose mais en tout cas il y a deux ans un ou deux ans il y a deux ans mais dans ces deux ans de jeunes c'était dans celui de Valhalla c'était les oui voilà voilà pardon pardon excusez-moi pour vous dire à quel point j'ouvre très peu de cartes hein c'est quand même terrible mais voilà néo du chaos que j'avais déjà dommage parce qu'en vrai j'aurais bien plus ce réacte si je l'avais pas vapeur synchronique encore ça c'est le c'est que c'est le c'est le ace monster de robot pissant c'est un truc qui peut augmenter son attaque ultra brokenement je crois que c'est le ace monster ouais c'est la cette année c'est la dernière saison de reign c'est vraiment exécrable oh danger jackalope jackalope le fameux oui c'est la seule danger qui est réalité dedans du coup et d'ailleurs je suis assez déçu parce que les dangers m'intéressaient à l'époque où ils sont sortis et je trouve par exemple l'oiseau je trouve ultra beau et j'étais un peu déçu qu'ils aient mis que lui parce que tu m'imagines j'aurais pu avoir les tout cela et j'aurais pu surtout qu'en plus pour le coup de jackal a déjà été enfin comme tous les dangers ils le sont avec tout hérédité dans les médias films ah ouais déjà donc ça fait déjà sa troisième édition même si c'était sorti à l'été 2018 ça et après il y a une médiation avant plus tard il a combien de links j'ai même pas souvenir qu'il en avait autant dans l'animé c'est quand même incroyable bon encore un électroménageur au purgatorio l'invoqué ça je pense que c'est la meilleure fusion invoquée réédité sous les autres à l'intérieur ouais les autres en fait ils n'ont pas réédité à la lumière par an un défenseur goyo mais il revient il ya le vis-à-faire je crois qu'elle godo originelle aussi la gardienne goyo et les gardiens goyo et j'aimerais trop l'avoir avec les ratas moches ah bah tiens ton livre de la lune l'instant c'est incroyable moi je l'en utile il coûte pas 70 balles mais ok mais le gardien goyo pour cent petite anecdote d'ailleurs les gardiens goyo que j'ai depuis le collège et qui est en fait une fausse carte et donc en fait il est prêt et rata et donc c'est très bien que j'ai un vrai gardien goyo pour une fois mais voilà derrière moi donc en lui c'est au art part du chaos une carte assemblématique de zexal en plus je me souviens qu'elle quand elle est très jolie par quelques années je l'avais tiré en booster et elle était quand rare mais quand j'ai dit quelques années ça remontait de moi à 2013 un truc comme ça dont c'était pas dans la ltg grecque j'avais pas du tout souvenir qu'elle était aussi belle par contre mais en fait elle était quand rare donc alors que là non on a même de le visuel de la carte il est joli ça n'a pas de gros serpent comme ça j'ouvre les visuels beau mais quand je la voyais qu'en rare j'ai pas il n'y a pas une deuxième une deuxième version de l'artwork où je confonds peut-être deux cartes ça me dit rien on peut-être c'est le 92 tout court ah oui non oui peut-être oui c'est vrai que ça c'est vrai que c'est le number chaos ça c'est vrai ça va bien vu parce que j'avais souvenir qu'il se tenait plus droit que ça un peu comme un mythique il est fait non c'était pas lui c'est peut-être ouais on va tous les dragons qu'on a eu je oui peut-être où tu t'y perds dit peut-être que c'est moi qui confond ça fait quand même plaisir d'avoir des belles cartes secrètes comme ça c'est quand même assez magnifique à chris tu sais qu'il ya tombé en or en ultra en plus un obscurity c'est vrai c'est vrai que c'est un temps obscu parce que je crois que tombé en noir sa rareté max je crois que c'était peut-être des bisous obscurity c'est de regarder évidemment et là il est là en ultra il est content et du coup il ya crise carité qui est une bonne carte moi qui ai un vieux dès qu'elle noire est vraiment vieux ans on peut le dire chris ça va faire du bien et voilà c'est très très bien au roi alors sicada ouais on a déjà eu 1 et 4 il me semble c'est vrai c'est vrai écoute moi en vrai je voulais faire la collection un peu de tous les numbers qu'il y avait là dedans je me dis ça peut être bien torpille pingouin qui vient de je sais plus quoi elle vient pas de l'arc de noah je sais plus j'ai un doute je crois que si ça m'a jamais marqué encore cette pardon en rupture miracle une carte de jim il y avait l'instant enfin une j'ai pas réalisé sur le coup mais oui c'est bon c'est pas c'est pas la meilleure évidemment mais non ok l'envoi en rocher de maximo 4 du deck au cimetière et puis après si fusion fossiles et dans le cimetière tu pieuches une carte ok bon ça te fait voilà ça facilite en fait l'envoi dans le cimetière je vais être prise de côté aussi parce que voilà hop là et moi j'arrive déjà bientôt à la fin de ma pile un mine de rien ouais c'était combien c'était 24 booster ouais c'est ça c'est 24 booster ce qui est d'ailleurs à 7 ans parce qu'en général dans les dans les dans les séries annexes entre grosses guillemets comme ça ils te font des cd 10p de 30 booster généralement un jour 36 30 ou 36 ou alors ça c'est plutôt des battle pack pour le coup oui c'est plutôt les vraiment les petits booster où les du dueliste de l'époque ouais bah tu sais ça en gros c'est une série un peu à la comme tu es connu à l'arsenal mystérieux oui voilà voilà là il y a caliga 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 l'invoqué test électroménageur bon dernière lueur qu'on a déjà eu dame pierre à eau à feu ah oui pourquoi j'ai lu haut ça n'a aucun sens et appel numéro waouh allez elle pète un peu je l'ai jamais vu enfin pour mon sens non c'est une carte j'ai fait par une chute là c'est une carte pour les numéros loin moi c'est la même chose ok ok bon écoute toujours ça des belles cartes mine de 1 il en reste combien de 4 1 plus que ce que je pensais qu'il est gentil qu'il est servile si on les met bien en valeur alors qu'au final pour être caché par ma grosse main ce qu'on apprécie alors notre carte de gym peut-être ah bah voilà c'est pas dit mais ça fait toujours plaisir tourbillon noire ici en ultra je l'avais remet directement du côté qu'est ce que c'est que ça à l'arme d'intrusion alerte jaune parce qu'un monde doit traverser des cannes attaques invoqué spécialement moins depuis votre main mais renvoyez-vous à la main de concrètement ça serait que tôt en question à travers un peu pas si bien autrement c'est qu'une attaque d'accord ça peut sauver vite fait oh la vache canard séchoir électroménageur ça c'est un nom vincent ça moi j'adore le nom est plus classe que le monstre en ça c'est sûr non en vrai je crois en vrai je trouve l'inverse le droit pour une fois mais par rapport aux autres c'est le droit à l'accompagnement aux autres d'accord péril au format une fusion derrière une fusion est-ce que ce serait très sous-là par ce qu'il est à haut à l'ombre secrète héros des éléments oui je t'avais dit je veux dans ma tête une rédition un peu lambda sans voir être méchant oui non je t'avoue qu'en vrai dans le sens en ultra tu vois oui voilà je t'avoue que j'aurais aimé ça fait plaisir ça fait plaisir c'est une carte héros je crache pas dessus tu m'en connais non non venant une personne qui veut juste tirer des cartes bonnes il sera un peu déçu mais de toi non oui voilà c'est ça c'est un moment c'est la collection avant tout et la collection nostalphaque pour le coup c'est moi c'est moi le nostalphaque ici alors que quand quand ce sera draco d'ouvrir des cartes vous verrez que lui est bien plus axé à les autres choses gazelle roi des bêtes mythiques c'est pas le bon il serait plus qu'est ce c'est que ça balance capa j'ai pas du tout je n'ai quitté l'animé peut-être qu'ils aiment pas copité électroménageurs c'est trop présent c'est merde vraiment faut arrêter je crois que c'est sa carte c'est la carte de vincent incroyable à les belles c'est qu'elle est très jolie par contre en secrète ouais avec les petits petits fruits derrière en vrai petit on appelle ça des balles de fruits en vrai maintenant j'hésite moi j'ai les versions rares du coup les versions d'origine ah ouais et j'hésite du je crois que c'est une nouvelle non non j'hésite à jouer avec l'armée de l'effort du temps durant le fond m'a acheté aussi les sorties hommes d'origine primitif qui est sorti en mai en mai 2014 et c'est là où tu avais émission et sanctum qui étaient sortis justement les artefacts d'accord et t'as eu Angélie qui est arrivé qui a pas mis justement à Madolch d'être tiers 2 tu vois d'être un dé compétitif quoi tu peux avant ça c'était un peu long ah oui donc c'est une MVP en fait complètement ah oui pour l'époque c'était vraiment un très très bon support d'accord ça c'est toujours une bonne question ah bah tiens le numéro 3 et bah on a la collection des je suis content que j'avais peur que t'es trop de cartes en double tu vois pour l'instant pour l'instant ça va ça c'est joué dans invoqué parce que tu as une lumière et ça aide en notre vie en en ultra bah ça fera plaisir quoi oh elle devrait être incandescent en terre des éléments j'avais pas qu'ils avérissent ça c'est trop cool oh c'est trop bien bah oui oh c'est cool j'ai joli je crois que je l'en sais quand j'ai regardé les spoilers mais il y a des cartes qui m'ont totalement échappé bah elle devrait y aller il y a aussi euh euh il y en a un autre de l'étoile de l'étoile de palais de feu mais je sais plus peut-être qu'on l'aurait écouté derrière est-ce que c'est oui plus intemporel une carte de gym ici au début j'ai vu f j'ai dit fusion fossile mais c'est quand même c'est quand même ah putain ça aurait été trop bien fusion fossile en vrai vincent incroyable superbe ah ça rappelle tellement de souvenirs de gym ça ohlala et encore c'est pas une des cartes qui est utilisé plus quand on tombera sur une fusion mon gars là ça va faire ça va faire quelque chose t'as raison on a pas encore eu de fusion c'est vrai j'espère qu'elles sont pas sur print et qu'on va pas galérer à en choper mais bon je pense pas on va voir dans l'autre pile jester fall s'il vous plaît soyez généreux avec ça fait toujours qu'on attend libérer le justice for gym hashtag en toute tendance s'il vous plaît et mon dernier booster ici mur numéro un comme le premier écoute on appelle ça l'oracle dragon buster fameux qu'est-ce que c'est que c'est un super tapis alors envoyer un monstre synchro que vous contrôlez extra deck et si vous le faites à moquer spécialement 4 ah c'est pour les cardiaans d'accord cardiaan a un archétype dark five il faut suivre merci robot encre qu'est-ce que ah c'est pour le 5 qu'on nique ça il y a une magie derrière d'accord je sais pas est-ce que oh mais c'est une autre cardiaan quand même c'est vrai c'est l'inspection des spécimens il y a 4 magies du coup si j'ai bien compris il reste la fusion fossile aussi à choper du coup et oui il y a la rupture de miracle aussi donc oui c'est vrai ça fait 4 inspection des spécimens il y en fusion il y en a 3 ou 4 des fusions parce qu'il y en a plus il y en a 4 ou 5 t'as un monstre juste un monstre du deck et t'as moins 3 fusions donc t'as moins huit tiers de gym quoi oui on a joué la moitié il y a le soldat météo mais il est pas en secret je crois j'ai un doute peut-être écoute peut-être que tu l'auras ici c'est ça bon écoutez moi j'ai fait mes 12 boosters c'est au tour de Vincent une petite illibes afin de se préparer tout ce qu'il y a de plus normal on va écouter maintenant c'est au tour de Vincent ici darako77 qui va ouvrir ses 12 boosters alors est-ce que est-ce que tu vas avoir plus de chance que moi en soit tu as déjà chopé quand même 4 cartes de gym c'est vrai mais j'ai pas chopé je t'avoue j'ai pas chopé la fusion la voilà la fusion ou les fusions en l'occurrence mais la carte de fusion alors j'aurais préféré oh topologique oh je savais pas du tout qui était enfin j'avais complètement oublié parce que j'avais vu la liste mais très intéressant ça par contre elle est très bonne il me semble alors je sais plus si elle est encore bonne maintenant bah alors ces derniers temps si elle est dans un deck elle est jouée donc ça reste une très bonne carte elle est facile à faire plus pour une ligne 4 mur numéro 1 ah ils ont réalisé ça aussi c'est pour l'archétype 2 mignon là qui sort ce que je t'avais dit là oui il y avait Bambi tout à l'heure c'est ça on a quoi guérir oh c'est si vieux c'est une carte de Yusei si vous contrôlez un stonizer vous pouvez envoyer spécialement cette carte de vie autrement et tout le monde se guérir que vous contrôlez gagne 300 attaques ok et derrière oh là là incroyable ici c'est pas la fusion qu'on voulait mais c'est c'est quand même un cyber dragon pour toi ouais c'est une très bonne techniquement c'est une très bonne réalisation en plus c'est un dragon méga flotte ouais bah très très beau super ça y est en secrète en plus on s'en rend évidemment pas compte à la caméra mais si vous ouvrez les boosters évidemment vous l'aurez peut-être chez vous 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 rendrez compte mais c'est vraiment les artistes secrets je me rends compte là que c'est vraiment ça pète quoi on commence ah bah tiens c'est la magie que je te parlais justement pour l'essence scolarisée ça me dit un truc bah justement en fait elle si tu contrôles aucun monstre tu peux se payer jusqu'à 3 monstres effet de max niveau 2 et du coup bah t'avais le petit tailleur qui était niveau 2 et t'allais peut-être c'est l'archétype tout mignon là qui sort bientôt là c'est une sorte de peluche toute rose t'as pas vu à quoi ça ressemblait ah si 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 oui tu vois et c'est tout des bêtes j'ai pas le nom mais ouais je vois c'est des espèces de petites boules roses tout breton un peu féeriques c'est ça c'est des trucs tout mignons voilà et bah c'est l'obéissance qu'on est allé ça serait vraiment très très bonne magie du coup pour ça d'accord oh gardien goyo ici voilà Vincent qui est en deux boosters a déjà plus de cartes que moi 0 boros encore et défenseur goyo écoute ça va incroyable qu'est-ce qu'on a c'est pas moche écoute bon c'est dommage parce qu'elle est limitée donc bon ah ouais elle est limitée elle est limitée je crois qu'il y en a plusieurs qui sont limitées dans les dangers mais les trois principaux Nessie Jacka et l'autre Tushinoko c'est dommage parce que l'oiseau est si beau l'oiseau des fois 3 yes comme ça plus de beauté je l'ai un peu massacré c'est pas grave ça ça porte malheur ah bon c'est l'inverse ça ça porte malheur ça tu vois ça c'est note paradigme 3 ok ensuite le numéro 2 est-ce qu'on va avoir le 1 le 1 non oh Nekroze Nekroze de Gugnyr Gugnyr elle est restée dedans alors tu sais que j'avais vu la liste et je savais qu'il y avait une Nekroze mais je pensais que c'était l'autre je pensais que c'était le le mec avec son épée là je sais pas comment il s'appelle peut-être Valkyrus un truc comme ça non non c'est une rituelle aussi un Valkyrus aussi c'est une rituelle c'est les Nekroze ils sont inspirés justement des synchros la principale la principale ah c'est Churit mais Churit c'est pas une rituelle pour le coup ah bon non c'est un monstre normal enfin un monstre à effet je veux dire et derrière on chope rampant puissant j'espère que t'invoquais normalement spécialement vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire c'est une entrappe une attaque ça a l'air très folichon parce que nous on va choper des gyms c'est quand même de nouvelles cartes on va pas s'en plaindre moi je veux du gym oui moi aussi je ne te cache pas ou alors un petit sanctum allez une gang elle était limitée ma grande ça sert à me sortir plusieurs fois dans les boosters mais bon elle est belle en 20 ultra elle ressort très très bien franchement je ne connais pas la différence avec oh Sohaya la pluie divine il y a un ça fait du support de Crow ça fait partie du support de Crow dans Arkface je crois qu'on a chopé les trois parce qu'il y avait une synchro il y avait Chris il y avait tourbillon je crois qu'on a eu toutes les cartes noires qui ont son réédité il n'y a pas une autre ? je ne sais pas on va voir si on la chope du coup numéro 4 fleur gardienne fleur de cerisier et en secrète on a ours ours blanc ours blanc blindé c'est quoi l'archétype blindé ? je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout ah c'est nouveau ? j'ai l'impression parce qu'en secrète pour l'instant je n'ai pas eu l'impression de ah si si j'allais dire qu'il n'y a pas de réédition mais il y en a bien sûr ça me fait penser à un air grizzly vite fait mais de très loin c'est pas la même époque alors quoi d'autre ? en vrai c'est pas mal au moins tu as des nouvelles cartes allez on a le lapin je vais vous entendre bien voilà on a donc là on a un électroménager ménageur plutôt ménageur ménageur encore c'est pris stroll c'est une carte assez emblématique si on peut dire numéro 3 trini et la secrète ouh on a une fusion yes alors ça j'ai pas compris la VF enfin la VF la VF de l'anime c'est dragon fossile tyrano squelette oui alors pourquoi ne pas avoir traduit Skullgar je ne sais pas c'est un choix écoutez c'est trop long en vrai c'est abusé vu tous les titres qu'on a non parce que justement je sais qu'ils ont traduit d'autres des fusions fossiles oui les autres oui c'est ce que je l'avais dit donc c'est pour ça je sais pas pourquoi lui ils l'ont pas traduit il y en a un autre aussi mais bon c'est quand même une carte de gym et ça fait plaisir tu sais les colles on est dans le tas je vais vraiment la mettre là on a chopé la fusion incroyable tu sais qu'on va chopper d'autres le tyrano squelette d'ailleurs on parle des lions on n'a pas parlé des dragons là qui se baladent on en a eu qu'un seul pour l'instant on est que la c'est déjà pas mal peut-être que eux sont en short print tu vois ça m'étonnerait moins que les cartes de gym en l'occurrence je préférerais ça à vrai dire test électroménageur on a ensuite vague psychique ok numéro 2 pour le coup il tombe facilement torpille par loin et derrière on a une fusion oh non c'est incroyable de suite guerrier fossile monstre squelette c'est pas encore le boss c'est pas le crâne chevalier mais c'est cool guerrier fossile monstre squelette qu'est-ce qu'il est beau ça fait bien de les voir vraiment hier et encore parce que comme tu dis eux c'est pas des monstres qu'on a spécialement l'habitude de voir ouais donc quand on si jamais on tombe sur le roi chevalier sur le roi squelette en termes de design je l'adore en fait je le trouve trop oui ils sont vraiment très très beau c'est aussi pour ça qu'on les voulait c'est vraiment je veux dire c'est pas spécialement pour l'effet l'archétype en soi c'est pour l'idée et le design mais c'est vrai que si on tombe sur le roi squelette là ça va faire vraiment quelque chose ou sur fusion fossile aussi évidemment c'est vrai qu'on a pas encore tiré fusion fossile on a monde électro ménageur ménageur ok on a ensuite bon ça va quand t'es déjà tiré qui t'es pas ouf kaliga réutilisation et derrière on a une magie oui mais Vincent trois fois de suite incroyable cette pile elle est cheatée oui bah ton réfume la laisser merde fusion fossile là ça fait quelque chose la vache par fusion j'ai envie de l'arracher dans les cimetières du coup on utilise si vous avez banni des monstres depuis les deux cimetières aucun joueur ne peut cibler le monstre invoqué spécialement avec des effets de monstres assez fort c'est comme fusion obscure en fait ça rappelle ça ouais et donc si un plusieurs monstres fusion fossile face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou voir un effet de carte tant qu'elle est dans le cimetière vous pouvez ajouter cette carte du cimetière à votre main donc voilà c'est super intéressant super mais qu'est-ce qu'elle attends je vais me permettre je vais en ouvrir en attendant allez ça fait trop trop bizarre j'ai revu les épisodes juste avant de venir et waouh 12 ans 12 ans cette carte oh le sunlight wolf encore encore voilà ça fera plaisir écoute le numéro 4 gardien de sécurisation dernière lueur une autre carte de gym Vincent il n'arrive plus c'est incroyable ce qu'il se passe ici mais c'est fou le tyrano squelette il les enchaîne mais on a toujours pas la plus badass mais c'est ça mais tu as peut-être le booster d'après Vincent tu as chopé toutes les cartes de gym d'affilé le tyrano squelette ça rappelle tellement de souvenirs bah c'est avec elle que jimba cricette tu te rappelles oui 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 au moment où il tape et après il fait clac il fait un petit attends ma belle attends ma belle je te rappelle il a l'effet que quand il pète un monstre tu prends l'attaque hop désolé t'as perdu un peu comme elle de feu un peu similaire pas exactement le même mais il y a une idée qui rappelle un peu ça oui je crois que tu prends la défense ou l'attaque enfin j'ai plus il a un effet de prendre voilà donc c'est super je crois qu'il prend la différence entre son attaque et l'attaque du monstre qui l'affronte et que du coup il je crois que c'est ça là en ce cas là dans l'effet là c'est dommage perçant il parle donc c'est peut-être ah ça a peut-être été modifié ça a modifié ou alors c'est peut-être moi qui me rappelle mal non 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 j'ai revu l'épisode et je t'assure que c'est ça c'est pas anodin que des cartes de l'anime et des effets expressivement enfin exclusivement animés et qu'une fois qu'elles sortent bon allez il nous reste 4 boosters là on veut tirer on fait cool 3500 d'attaque 0 de défense certes mais écoute c'est le but c'est le monstre bourrin par excellence quoi oui oui c'est complètement ça alors on a super tapis qu'on avait tiré donc pour cardian numéro 1 donc porte numéro 1 et cam on a pris stroll roi roi je trouve vraiment beau lui par rapport aux autres enfin je trouve vraiment classe de quoi lui ? ouais qu'est-ce qu'on a derrière on a un monstre soldat météo mais il est enchaîné merde il va arrêter celui-ci combien de paris que j'ai la grosse carte dedans j'ai envie de te dire non mais si j'ai envie soldat météo soldat météo qui lui vraiment lui vraiment j'aime beaucoup son design mais oh pourquoi tu la mets à côté c'est une carte de Jim parce que t'as mis aussi les autres magies dedans et moi je voulais mettre vraiment les fusions avec la méde je vois ce que tu veux dire quand on fera le récap le récap émission sur l'esprit tout à fait incroyable coucou Zulu incroyable super Zulu qui a fait du bon taur avec le stream c'est vrai donc Périlou format on l'avait pas encore eu si 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 on l'a eu il va arrêter il a arrêté j'ai cru j'ai cru je t'avoue que j'aurais bien aimé mais est-ce que Zulu bon c'est pas la meilleure des héros tout cas c'est le booster est-ce que le est-ce que le genre français va réussir à faire l'exploit ici on y croira n'hésitez pas à voter dans les commentaires on les a tout de suite sauf une en fait donc il y en a neuf du coup c'est qu'on avait les 4 magies oui parce que c'est une soldat météo 4 magies non il en manque 2 il en manque 2 il manque 2 fusions il manque ça la 2400 et il manque le roi ah bah tiens bah allez bim Sanctum tiens j'en parlais au début quand t'avais chopé c'est elle la fameuse Sanctum voilà très classe ensuite on a Torpip 3ème Torpip numéro 1 oh ça va y'a il m'énerve guerrier fossile roi squelette incroyable putain mais lui mais regarde pareil il doit l'avoir en main à côté de la fusion fossile Vincent incroyable c'est magnifique qu'il est beau merde 2008 de patate ça c'est l'ice monster de Jim ouais ça c'est vraiment lui bah c'est celui que tu invoques avec la c'est celui qu'il invoque à la fin avec ça là quand il fait évoluer tu sais ouais ouais bah en fait il fait c'est un peu une pilule d'évolution des dino tu vois donc il fait plusieurs formes avec ça d'abord il utilise justement l'autre fusion qu'on a pas encore la dernière qui nous manque et ensuite il utilise cette fusion pour faire le roi squelette incroyable ça c'est magnifique et du coup tu vois hop pour Jim on a eu ça en plus on les a quasiment toutes il y en manque une et il reste un booster va-t-il réussir l'impossible bah si on a ça ou alors une des 5 en plus du dieu en exil c'est sûr réussi ça fait plaisir bon on aura pas eu les cartes un peu plus rassées le utopie le suspense est à son compte oui bah ça va aussi tu veux 500 balles incroyable on a eu ça non 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 en nouveau qui est dégueulasse inspiré des fois oh Reggie on l'avait pas eu lui très joué à l'époque où une voix qui était jouée avec sorcière vent en français c'était même avec je crois héros enfin je crois que je le retrouvais souvent dans des dans des extra decks de je sais plus si c'était héros ou un autre deck que j'ai voulu jouer ça pouvait se jouer notamment vu qu'il était niveau 5 il s'invoquait avec un sensu jeune et du coup même dans les decks pas invoqué oui voilà c'était un truc comme ça tu pouvais le jouer un autre gardien goyo poggers numéro 3 et c'est la dernière et c'est une magie donc on n'aura pas les monstres c'est dommage ça sera pas la dernière mais ça sera un peu numéro bon tant pis ça va on a eu quasiment tout quel récap quel récap à faire ici messieurs dames incroyable incroyable peut-être que pour vous l'extension est mauvaise je ne sais quoi mais il faut se dire que nous on est vraiment d'anciens fans et que vraiment c'est ça c'est ce qu'on voulait en fait tout simplement donc il en manque juste une qui est un petit peu isolée en vrai je ne vais pas te cacher c'est ma c'est ma moins favorite de tous donc en vrai ça va j'ai eu tout ce que je voulais tu vois c'est incroyable en fait ça fait vraiment bizarre de les voir tu vois les voir vraiment oui 12 ans d'attente mesdames et messieurs peut-être qu'il y en a même parmi vous qui n'étaient pas nés ou trop jeunes mais dites vous que nous on matait GX à l'époque il y a 10 ans on était dans notre cours de récré on ouvrait les cartes après les cours moi je regardais sur Gullit dans code aventure dimanche complètement c'est ça j'avais envie de sécher mes cours pour en mater plus c'était terrible et maintenant on se retrouve 10 ans plus tard 10-12 ans plus tard et on a ça devant nous chez Konami incroyable quelle ascension ici Vincent là on a percé incroyable alors du coup pour le récap on a eu du coup alors là il n'y a quasiment que des secrets dans ce qu'on va vous montrer il y a peut-être une ou deux ultras qui traînent que j'ai mis de côté en plus oui c'est pour se faire plaisir donc voilà appel numéro 1 donc les tombiers en dehors du camp en ultra donc pas long du playset ça fait plaisir le réseau on a eu une mission d'artefacts du coup il y a Sanctum aussi qui existe du coup en ultra ah ouais ouais du coup c'est ça c'est ça quand j'ai tiré tout à l'heure donc on a Gellange du coup très très chou t'es toujours mignonne voilà on a un petit crise ça c'est pas grave 2 Jackalope Ours blanc rampant puissant on a eu le méga flotte ouais très important mine de 1 f0 c'est la première secrète qu'on a tiré il me semble ou une des premières j'ai un doute on a C92 et on a l'une des meilleures cartes de l'extraction il faut se dire qu'à l'époque en plus nous on attendait les cartes de Jim Dad faisait Führer donc c'est quand même assez marrant comme écho voilà c'est ça exactement c'est quand même assez marrant j'avoue c'est un bon clin d'oeil c'est un bel écho c'est vraiment l'air de GX qui a frappé ici voilà et puis du coup derrière on a tiré tout de Jim on a en exposition quand même parce que c'est on a du coup les cas de fusion donc rupture miracle flux intemporel inspection des espécimens et la fusion fossile et côté monstre donc on a eu le seul à météo niveau extra du coup t'avais dit il y a 5 fusions on en a eu 4 on a eu les 2 petits si je puis dire donc dracon fossile Skelgar et gary fossile monstre squelette on a eu 2 des 3 gros l'autre c'est un autre non l'autre c'est un autre c'est un autre petit aussi ah c'est aussi un petit ok bon il nous manque un petit du coup et on a eu vraiment les 2 gros dracon squelette et roi squelette et le roi squelette donc si vous connaissez GX si vous connaissez Jim c'est le boss quoi lui voilà même si il a moins d'attaques que lui bon en termes d'effet il est là et surtout la fusion fossile vraiment la carte emblématique ah bah oui c'est the card c'est la première je crois que c'est la première magie que l'une des premières je crois que tu dois jouer Jim tu sais quand tu ne mets pas son deck tu vois hip hop avec ça il a eu une fusion à lui et il faut se dire qu'à l'époque c'était vraiment vraiment rare en plus c'était au moment de GX où les fusions tu commençais à avoir des tag out tu sais avec les néospatients au lieu d'avoir des magies tu disais tu as tu faisais des fusions directes comme ça et du coup là réavoir l'aspect de fusion mais en utilisant le cimetière du coup c'était un baisse en fait c'était oui en plus c'était vraiment une fusion c'était invoqué mais avant l'heure en fait et voilà d'ailleurs ça me rappelle que quand j'étais plus jeune et que j'essayais bien d'avoir des dédés comme ça qui jouait avec les fusions dans le cimetière et les gens me disaient oui mais non les fusions dans le cimetière c'est trop nul et quelques années plus tard on a eu invoqué qui était quand même un très bon deck et qui est toujours un très bon deck donc comme quoi c'était une très bonne idée oui c'est l'oracle en son temps sauf qu'ils l'ont sorti qu'en 2020 tu vois il fallait sortir ça un peu d'avant et peut-être que ça n'a pas eu enfin bon on s'arrête là du coup on a bien profité écoute merci à toi d'avoir participé merci encore une fois à Konami pour avoir permis cela tout simplement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je sais qu'elle va être longue j'espère qu'elle vous ennuiera pas trop et puis et puis voilà c'était c'était une vidéo complètement faite par Nostalpha Gris par deux Nostalpha de GX ah oui là pour le coup et voilà c'est juste des souvenirs qui remontent ça fait juste plaisir c'est la passion qui parle évidemment et voilà ça fait plaisir j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi merci à vous pour cette pour avoir vu cette vidéo très spéciale je me répète c'est qu'une vidéo ouverture mais tout le contexte autour fait que c'est très spécial pour moi surtout et voilà donc merci beaucoup rendez-vous à une prochaine rendez-vous sur la chaîne de Vincent également merci encore une fois à Konami sincèrement et puis voilà des bisous à plus tard salut c'est parti